Ce programme vous est proposé par Kofim et Kevin Bacon. Equideo toujours au jumping de Malines avec deux journées dressage au programme et la Belgique à l'honneur avec trois cavaliers qui ont réalisé de très très belles performances. Performance et beaucoup, beaucoup d'émotions pour Jorin de Verwimbe et son fidèle Tiamo qui nous offrait sa toute dernière reprise. Une fin de carrière en beauté pour ce long gros KWPN de 18 ans qui a tout offert à sa cavalière, y compris la participation aux Jeux Olympiques. Le couple termine l'épreuve freestyle avec une fantastique 8ème place à Jorin qui nous confirme que c'était une journée très très particulière. Oui, très spéciale, mais nous avions l'attention de finir notre carrière ici. Donc je suis très heureuse avec ce que nous avons fait. Qu'est-ce que vous sentez avec ce jour spécial ? Oui, j'ai l'attention de ça, parce que c'est le meilleur show en Belgique, où on peut rouler, et il est super fit, il est très heureux d'être ici. Ok, nous avons fait quelques erreurs, mais je ne m'en souviens pas, parce qu'il s'est vraiment passé pour ça et il s'est très frais et heureux d'être ici. C'est ce qui est le plus important pour moi. Pas trop soudre. On n'est pas 11 fois champion belgique par hasard et c'est sans aucun doute un des cavaliers belges les plus doués de sa génération. Yeroun Devroux termine l'épreuve freestyle de Malines à une très belle dixième place face à une concurrence internationale assez solide. Le bilan de ces deux jours à Malines. Le bilan, c'est assez positif, parce que c'est la première fois qu'il sort de nouveau après les championnats du monde. Et hier, j'ai encore tenu les rênes un peu plus court, parce qu'il était très chaud hier, et aujourd'hui, j'ai pu laisser aller un tout petit peu plus. Je pense que surtout le public l'a aimé, et c'est toujours agréable ça. Alors oui, le public, il faut en parler, parce que le public aime voir Yeroun à Malines. C'est spécial de monter à Malines ? C'est vous qui le dites, mais c'est toujours spécial, oui, c'est toujours. C'est près de la maison, surtout ici, c'est pas loin de chez nous. Et c'est bien, quand ça va bien, c'est super, quand ça va pas bien, c'est un peu moins. C'est pas trop de stress à supporter ? Oui, c'est du stress, mais bon, ça c'est le job, quoi. Alors on a vu, oui, un cheval qui progresse. Est-ce qu'il y a encore une marge de progression avec ce cheval ? Je pense qu'il y a surtout encore une marge de progression vue, écouter et être un peu plus docile pour les aides. Alors les objectifs de l'année qui va arriver, pas encore fixés, ou il y a déjà un peu des objectifs ? Un nouveau titre de champion de Belgique, qui sait ? Ça, j'espère toujours. Mais le plus grand objectif, c'est quand même, c'est d'aller à Rotterdam pour les championnats d'Europe. Et là, essayer avec toute l'équipe d'avoir une place pour les Jeux. La performance belge du jour à Malines dans l'épreuve freestyle intermédiaire 1 revient à Thibaut Vandenberg, qui s'empare de la troisième place. Précisons que Thibaut est cavalier amateur, et il nous prouve ici à Malines qu'avec beaucoup de travail, on peut rivaliser sans aucun souci avec des cavaliers professionnels. Thibaut très timide, mais qui assure à l'interview. Je ne l'ai pas attendu, et c'était super pour le rire ici, et c'est une excellente compétition. Qu'est-ce qu'il y a de ton arbre ? Il s'en sentait bien, oui. C'était un peu d'aujourd'hui, dans le réveillage, je me souviens, mais maintenant, il m'a aimé. Qu'est-ce qu'il y a de ton coach ? Carmen de Bond. Oui, elle est bonne, elle connaît tout, elle est bonne dans tous les détails qu'elle peut voir, et elle aide à tous les choses. Qu'est-ce que tu es le goal de l'année prochaine ? L'année prochaine, je vais aller à Lille, peut-être à Compagnie, et on va voir. La Fédération Belge avait choisi le concours de Malines pour annoncer un scoop et l'arrivée prochaine de Stéphane Lamens, journaliste sportif de Sportza, au poste de responsable de communication. Une excellente nouvelle pour le monde de l'équitation en Belgique, les détails avec le sympathique et très dynamique président de la Fédération Stéphane de Tri. On a embauché Stéphane Lamens comme directeur de communication à la Fédération. Alors qui est Stéphane ? Stéphane Lamens, c'est le journaliste épique pour la VRT depuis, je pense, 25 ans. Il est là pour la 20e fois à Malines et il va finir en beauté sa carrière à Malines en tant que journaliste à la VRT en annonçant qu'il devient le communication manager à plein temps pour la Fédération. On a créé les outils, maintenant les outils doivent commencer à vivre leur propre vie. Et qui de mieux peut réaliser cette tâche que Stéphane ? Le monde épique avait besoin de plus de communication parce que les Chevaliers en Belgique, l'année 2018, étaient très bien. Mais pour moi, il n'y avait pas la reconnaissance pour le sport épique en Belgique qu'il méritait. Je crois pour le moment, pour le grand public, c'est encore Ludofili Parski qui est le nombre le plus connu. Et ça, ce n'est pas juste parce qu'on a Peter De Vos, on a tout ça. Et maintenant, je parle du jumping, mais Peter De Vos, Grégory Watley et les gens qui suivent le sport vraiment, peut-être, ils vont connaître les noms-là. Mais ce n'est pas juste ça. Alors, ça doit changer. Alors, Stéphane, rassurez tous les licenciés qui nous regardent. Il n'y a pas que le jumping en Belgique ? Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est vraiment aussi la raison pourquoi Stéphane Lamens, il aura vraiment un job à plein temps, à plus qu'à plein temps. Parce qu'on a 10 disciplines à la Fédération et il faut que chaque discipline reçoit les honneurs qu'elle mérite. La suite de nos aventures au jumping de Malines continue demain avec des nouvelles de Romane et Ilona, nos deux cavalières françaises de 14 ans qui prendront part à la finale Poney-FEI. La Coupe du Mont d'Atelage, le gratin mondial du sud-obstacle pour le Grand Prix 5 étoiles. C'est demain, c'est sur Iquideo. Ce programme vous est proposé par Cofim et Kevin Bacon.